Comment les acteurs de la e-santé s'adaptent-ils aux transformations de leur environnement réglementaire, financier, mais aussi technologique avec la percée de l'intelligence artificielle générative ? La dernière étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les nouveaux défis et les stratégies des opérateurs pour se développer en France ainsi qu'à l'international et viabiliser leur modèle. Nos experts mettent particulièrement en évidence les nouvelles approches pour consolider les bases de revenus, mais aussi accroître la capacité de collecte de données et se rapprocher de clientèles clés, comme les professionnels de santé ou les établissements hospitaliers. Les entreprises de la e-santé doivent également exploiter les opportunités offertes par l'IA générative relative à l'automatisation des tâches médicales et administratives des structures de soins ou encore à l'optimisation des processus de recherche médicale. Les ruptures autour de l'IA s'affirment déjà comme l'un des principaux moteurs de la consolidation du secteur. À la manœuvre figurent les GAFAM, de grands groupes français tels que Dassault Systèmes ou La Poste, des éditeurs comme Doctolib et de nombreuses health tech spécialisées. Quelques-unes s'affirment d'ailleurs dans un rôle de locomotive de la filière IA en santé en France. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Comment les opérateurs réorientent-ils leur modèle d'affaires pour tirer parti de nouveaux leviers de croissance ? Et quelles perspectives pour le secteur d'ici 2027, alors qu'un contexte moins favorable à l'investissement public se profile ? Dans ce rapport, les experts de Xerfi ont notamment décrypté les stratégies de développement des opérateurs. Plusieurs misent sur la diversification de l'offre et des sources de revenus, comme le fait Résilience qui s'oriente vers un modèle multipathologie dans la télésurveillance médicale. L'intégration des avancées de l'IA générative est un autre axe de développement, poursuivi par les acteurs comme Boptimus ou Doctolib. Les health tech françaises cherchent en parallèle à internationaliser leur activité, à l'instar de Glimmer ou HypnoVR. Pour financer ces développements, les health tech françaises se tournent principalement vers les levées de fonds, comme ce fut le cas pour Akemia, Open et Cardiopark. En plus de l'analyse des stratégies de croissance, l'étude fait un point complet sur l'environnement de la e-santé en France. Le rapport dresse par ailleurs une cartographie du jeu concurrentiel et de ses mutations, et intègre des prévisions pour le secteur jusqu'en 2027. Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.